attention à l'aide à l'aide Marie-Claude me chère de vous dire que ce qu'ils ont fait à Nathalie croit avec elle ça ne va pas marcher maman Achille et Mana a tout perdu ah quoi ? Achille et Mana a eu beaucoup d'argent il a fait des publicités il a joué il a confié donc ses biens à sa famille et tous les biens ont été saisis Achille et Mana a été abusé quoi ? Achille et Mana a sombré dans la dépression laisse mon frère aujourd'hui nous donnons la parole de manière exclusive à madame Marie-Claude la compagne de l'ex-footballeur Achille et Mana ah bon et pourquoi ? pour qu'elle donne sa version des faits ah ! wow ! Marie-Claude prend la parole n'est-ce pas pour tordre le coup à la médisance à la diffamation à la manipulation à l'imposture et tout simplement pour donner sa version des faits ah ! wow ! il ne faut jamais condamner sans avoir entendu sans avoir écouté toutes les versions ça c'est clair ! Achille et Mana a failli perdre sa vie alors je vous explique ce qui s'est passé avec Achille et Mana hum hum ! Achille et Mana a tout perdu on ne pleure pas ici prenez les tabourets Achille et Mana a eu beaucoup d'argent il a fait des publicités il a joué il a confié donc ses biens à sa famille oui 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 et tous les biens ont été saisis Achille et Mana a été abusé Achille et Mana a sombré dans la dépression ah ! mais c'est mon frère éche ! il boit de l'alcool pour noyer ses soucis il n'a plus rien ah ! wa ! on l'a ruiné sa famille ah ! mais c'est mon frère éche ! dout donc l'alcoolisme de notre icône Achille et Mana ah ! wa ! et sa femme s'accompagne sa mignette pour protéger son gars ça c'est clair ! elle l'envoie dans So Boys et So Boys c'est une femme d'affaires elle l'est au Vietnam elle fait ses affaires elle a beaucoup d'argent ah ! wa ! wa ! wa ! wa ! wa ! elle fait ce boys parce que son frère l'appelle pour lui dire ton gars à peine accidant elle a failli mourir elle fait donc une boys c'est privé qu'elle envoie à son gars quand madame Zogomam verrait un boys que je suis sorti ma cousine qui est là le sait je suis allé voir j'ai fait un accident elle m'envoie un boys pour me laver ah ! wa ! elle était au Vietnam à Chille et Mana elle était au Cameroun hé 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 il a bu avec un bolide la dame alors il faudrait peut-être que je vous dise ce qui est la dame c'est important C'est une femme de dame hé wiiiix cette femme de dame est une femme d'affaires qui connait c'est une personnalité discrète elle a fait des enfants avec l'ex papa des enfants de la première dame des jumeaux mafia voilà Le père des jumeaux de la première dame est également le père de sa fille. Après la première dame, c'est elle qui était l'épouse du père des jumeaux de la première dame. Et elle a fait des enfants avec ma paque. Notamment une fille qui sort tout le temps sur les photos, qui dansait pas avec la première dame. Et il y a sa petite fille aussi qui est tout le temps avec la première dame. Ça c'était juste pour planter le décor. Pour vous dire qui est cette dame. Elle n'a pas faim. Et je vais vous dire que cette histoire commence à avoir des ramifications jusqu'au sommet de l'état. Ça touche la première dame. Et ça est mieux avec la désignation de l'entraîneur des lions indomptables. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les gens vont faire circuler le rumeur que la première dame va agir. Elle va intervenir. Elle va annuler l'annonnation de l'entraîneur. Des démarches ont été faites. On veut faire pression sur cette fille. Partagez d'abord! La fille donc est une amie de monsieur Samuel Eto'o. Avant de connaître Achille Eman. Partagez d'abord! Avant de connaître monsieur Achille Eman. Elle a pour amie Samuel Eto'o et le graduate actuel de Samuel Eto'o, un compatriot de Bangléke. Il s'appelle Qualité Supérieure. Partagez d'abord! Qualité Supérieure. Son vrai nom c'est Mark Calvin Djeda. Calvin Djeda. Merci Chico Ticaya, tu connais beaucoup de choses. Le graduate de Samuel Eto'o et c'est son Mark Calvin Djeda, Qualité Supérieure. C'est lui qui fait les basses des oignes pour l'Opichichi. Qui est en lien avec Juhi Manto. Les réseaux sociaux, merde! Donc, ces trucs diffusés par Juhi Manto, lui ont été réunis par Qualité Supérieure et Maglité. Wouhouhouhouhou! Les réseaux sociaux, merde! Des gens qui ont décidé pour l'argent, de détuer le Cameroun, de faire n'importe quoi. Alors, elle a connu Achille Emana, il y a 5 ans. Elle était l'amie, quand j'ai dit amie, la porte de Samuel Eto'o. Et elle connaissait Samuel Eto'o avec Qualité Supérieure. L'homme a tout fait, l'homme de main, je dis Titi. Ressiné avec Achille Emana, il y a 5 ans. Ressiné avec Achille Emana, tout va bien et tout et tout. Mais Achille Emana, à un moment, percebe bien, tout est saisi à cause de sa famille. Il sombre dans la dépression. D'où donc le fort penchant d'Achille Emana vers l'alcoolisme. Et du coup, Achille Emana va sombrer jusqu'à ce jour, en tirer par des amis. Et des gens vont en profiter. Il y a donc la jalousie. Parce qu'elle m'a dit que notre Ngamé, Ngamé, lui, il aime avoir sa femme. Qui est belle de tout le monde dans la vie. Mais quelqu'un d'autre ne doit pas avoir une belle femme. Achille Emana ne doit pas avoir une belle femme. Makoun ne doit pas avoir, lui seul doit avoir une belle femme. On m'a fait des révélations terribles en me disant que la dame m'a dit qu'elle ne va pas se laisser faire. Parce que vous avez entendu ses connexions. Elle est très proche de la première dame. Et d'ailleurs, des mesures sont d'être prises contre ce frère Bassard, qualité supérieure. qualité supérieure, son pasteur a été retiré. C'est lui qui gère la fameuse compagnie du Suïd, une enquête et un âgé. Les arrestations vont arriver dans le prochain jour. Ça fait que la réparation est terminée. Moi, je parle pas du dit chichi. Donc, madame Marie-Claude m'a dit que ce qu'elles ont fait à Nathalie, quoi ? On ne va pas lui faire ça. Que diffuser les nudes, exposer les gens à l'aide menacée tout le temps. Que avec elle, ça ne va pas se faire comme ça. Nous allons donc diffuser la première partie des audios. Je donne la parole à une dame qui va donner aussi sa version des fêtes dans le voice qui a circulé. Tout le monde l'a catalogué comme étant méchant, mauvaise femme. Elle a fait son voice et l'envoyé à son mari. Et son voice, elle a donné à deux personnes. Vous voyez le nom que je vous donne là, qualité supérieure. qualité supérieure est venue lui dire, est-ce que tu peux me donner les mûres d'achilles et manas ? Elle m'a dit, pourquoi je te donne les mûres d'achilles et manas ? Tu es non. Et qualité supérieure est le bras du roi du gamètre. Marie-Claude me charge de vous dire que ce qu'ils ont fait à Nathalie, quoi ? Avec elle, ça ne va pas marcher. Elle m'a fait des révélations terribles. Que dans cette histoire, vous vous souvenez de l'affaire des 5 000 euros avec Balsero ? On m'a dit, pourquoi Balsero avait eu les 5 000 euros ? Ils ont l'habitude de faire le sale bono. Donc qualité supérieure était venue menacer. Il est dit, on va les mûres d'achilles et manas. Il y a quelques semaines. Et l'on gâme a deux hommes de main. qualité supérieure, alias Thomas Calvin Dula. Et un autre, Patillage et Cam. Donc je vais terminer le nom, je vais dire à l'AfricaFoot. Nous ne faisons pas nous poser l'AfricaFoot. L'AfricaFoot n'a rien à voir dans cette affaire. Qui font n'importe quoi. Dans l'école de police, on m'a dit, quand il s'est en route, tu dois écouter toutes les versions. Même le juge ou magistrat, il donne la parole à tout le monde après il prend sa décision. C'est ça qui est question. Alors, les voice datent de 2014, les nuls, pas les voice, les nuls qui n'ont pas été faits à Dubaï. A Chille et Manage, je ne trouve que ce qu'on se fait dans une relation avec une célèbre influenceuse. Donc je vais terminer, non, vos fameuses influenceurs, mais ce n'est pas Nakali quoi. Ce n'est pas ma sœur Flore, ce n'est pas Lolo. Une célèbre influenceuse qui va au Cameroun, très riche, qui s'est mariée, qui vient de divorcer. Et ils vont donc envoyer les vidéos, les sextets depuis 2014. C'est elle donc qui va prendre ces vidéos à l'époque et va appeler des maîtres chanteurs parce qu'elle a des problèmes financiers en 2014. Si tu ne le donnes pas 10 millions, 13 millions, on balance. Chille et Manage dit, balancez. Ils ont balancé les nuls, ça n'a eu aucun impact. Ils sont donc revenus avec le fameux nom que je vous donne, le totalité supérieur qui a réclamé ça. Et la dame me dit que c'est toujours comme ça. On a publié les nuls de Nakali quoi. Après, il y a eu un problème avec Jérémy Jitak. On a publié, mais tu comptes lui. Et un autre nom qu'elle m'a donné, c'est qu'il y a aussi eu un autre problème avec un autre influenceur. Ça a dit que c'est le trouver suffisant et que ça doit s'arrêter. Voilà. Avec Jitak, on a balancé Magdalene quoi, on a balancé quoi, on a balancé quoi, on voit Chille et Manage. Elle m'a dit qu'elle va stopper ça. Ça ne peut pas continuer. Alors, en exclusivité, donc, sans plus attendre, puisque moi je vais aller au travail, je vous diffuse les voice, l'échange. Je vous diffuse le début des échanges avec moi. Je vais protéger les noms. Et après, je vais vous diffuser un autre voice qu'elle a envoyé hier soir. Je vais donner ce voice à mon petit frère Man No Sabi. C'est le seul à qui je fais confiance. Est-ce qu'il est là ? Allez me dire Man No Sabi. C'est mon petit qui me respecte au goût. C'est une histoire de femme. C'est une histoire de sang de laissons qu'il faut salir l'autre parce qu'il a la femme qu'on veut. Et on passera à des gens. Les mûres d'Achille et Manage datent de 2014 diffusées par une célèbre influenceuse. Une célèbre influenceuse. L'échange du 37 minutes. Et c'est l'échange du 37 minutes. Je vais diffuser une petite partie et je vais laisser l'ordre. Et il y a un autre voice aussi que je vais diffuser. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les paparazis ? Vous connaissez cette célèbre influenceuse ? Je vous ai donné deux infos. Les mûres de Nathalie quoi ? On a été partagés par un célèbre influenceur rappeur qui a reçu 5 000 euros. C'est lui qui a balancé Nathalie quoi ? Appelle-moi. C'est lui qui a balancé les mûres. C'est pour ça qu'il disait à l'autre que « dis pourquoi tu m'as donné les 5 000 euros ? » Et ils ont l'habitude de le faire. Nous allons les exposer. Et la deuxième info, c'est que les mûres d'Achille et Manage datent de 2014, ils faisaient son sac à sac avec les vidéos depuis du bail. Avec cette célèbre influenceuse, il est adhéré, divorcé, marié à un invoisin. Des mauvaises femmes. Des mauvaises femmes. Alors, nous diffusons donc nos voix. Et si par méga, des noms des victimes collatérales sortent, il faudra qu'en mouloir. Je diffuse donc mon appel de ce matin avec notre sœur. Je parle d'accord que je vois. Je te fasse que je rencontre Achille, Achille et Manage, il est en train de carrière. Je te parle vraiment avec le cœur. D'accord. Il est en train de carrière. Quand Achille est en train de carrière, il ne s'y attendait pas. C'est le Covid qui vient le mettre en train de carrière, il n'a pas encore plus d'aller ou plus d'aller à créer. Donc, ce qui a ça, les choses ne se passent pas très mal. En prenant, moi, je suis 13 amis avec Samuel et Manage, et qu'il a dit Tcheta, je ne sais pas pourquoi tu as entendu parler de Tcheta, qui est le... Je ne sais pas, c'est qu'il est l'homme à couvert de Samuel et Manage. Alors, si tu veux, nous, on est 13 amis avec Samuel et Manage, Tcheta et moi. C'est pour ça que je rencontre Achille et Manage. Et quand je rencontre non à Chille et Manage, je lui dis, alors il me dit que ça peut être ton ami, tout ça, je dis, ok. Et nous, on se met en couple. Depuis 5 ans, on est en couple. J'ai une petite question. Vous avez rencontré en quelle année ? Alors, Achille, j'ai des moments difficiles. C'est-à-dire qu'un joueur, Achille, comme ça, il suscite tous les moments difficiles, il fait des dépressions, il n'a plus les mêmes rentrées d'argent, et tout s'il s'en suit. Et alors, il commence à boire de l'alcool. Il a fait des dépressions. Et moi, qui suis à côté de lui, et en plus de ça, j'ai eu avec des enfants avec plusieurs femmes différentes, qui avaient l'habitude d'avoir des pensions alimentaires très élevées. Alors, Achille n'a plus les mêmes rentrées d'argent, mais il a fait des pensions alimentaires à payer, qui n'arrive plus à payer. Donc, ça le plonge dans des dépressions, finalement, ça le plonge dans l'alcoolisme. Quand il devient donc alcoolique, je commence à le voir chombré, je commence à le voir, c'est-à-dire qu'il boit, il dort pendant deux jours, et ceci, et cela. Et ça, c'était mon frère très, très, très difficile pour moi depuis cinq ans. On était en France, il a poussé la France, il est en Espagne, après il est venu s'installer au Camero, parce qu'on a commencé à vivre au Camero. Après, il a donc rencontré, entre amis, parce que moi, je vis entre l'Asie, les États-Unis, la France et le Camero. Donc, ça fait qu'à un moment donné, on a créé une marque de vêtements, j'ai investi énormément d'argent, pour qu'il ait l'activité, même Achille, il a toujours sonné dans la dépression, et ses amis à lui, ils l'ont donc récupéré, ils se doivent appeler les amis du mollet, ils l'ont donc commencé à appeler Achille, dans des endroits cachés de la route, ils boivent de l'alcool, ils mettent des photos d'Achille sur leur statut, les gens m'appellent, par exemple ton mari, ceci, cela. Donc, au début, je lui parle, vous allez, c'est pas ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Je suis très ami, parce que je connais beaucoup de monde, je suis très ami avec le cœur. Voilà, je voulais pas que le nombre de ce Blanc Champion sorte. Bon, on va... Alors, on va arrêter là, on va diffuser l'autre voice, ça c'est l'échange, je ne peux pas aller jusqu'au bout, je n'ai pas totalement l'autorisation de diffuser, je voulais juste vous montrer comment je suis en train de dire avec la dame, et pour planter le décor, elle nous parle du contexte dans lequel elle a fait le voice. Je pense qu'on va laisser un peu circuler le contexte du voice, après je vais arrêter pour diffuser le premier voice. Bon, donc, ça fait que ma petite fille, la dernière, elle est très proche de... Je me rappelle la tête, ma maman Chantal. Elle est très proche de Chantal, alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande à un de mes bons fils, un de ses frères, que j'écoute, dont on a fait un projet avec ton machine, qu'elle fait un projet avec ton machine, qu'on va tous financer le projet, mais il faut qu'il ait une activité, parce que ton machine commence à trop boire. C'est ma fille qui dit ça, on parle donc du contexte du voice. Écoutons le contexte du voice. La maman d'Achille les met énormément. La première question, c'est que c'est entre Achille et moi, il a fallu faire un accident très grave. Il avait pris la voiture, ou sa voiture, c'est ma voiture au départ, mais ça ne veut rien dire. Il est parti, il avait déjà pu de l'alcool, sa mère venait de décider, et la voiture n'était pas en bon état. Il avait des recours très puissants. Heureusement, par la grâce de l'égétude au Vietnam, heureusement par la grâce de Dieu, la voiture s'est arrêtée et le moteur a coulé. Tellement, Achille allait vite et la voiture n'était pas là. Donc vous allez apprendre juste que Achille est mort. Pourtant, mon frère m'a fait oublier ça. Je lui fais donc show voice, lui et moi. Entendu, pourquoi il fait ce voice qui est dehors? Achille mal. Mais je l'ai fait que la mort parce que je lui dis qu'on a un peu le mal par le mal. C'est ça. Tout ce que j'ai démarré pour toi, tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que tout ça, tout ce que j'ai vu, il a fait tellement de choses pour un homme et ne sait plus comment faire. Et donc c'est comme ça que quand il se braque, parce que dès que tu es la question, tu as des problèmes que tu as des problèmes d'alcool, il se braque. Mais ça n'est pas un problème. Donc ça commence à tourner, c'est qu'on dit Marito, il faut qu'il faut qu'il faut voir ici. Mais là, tu as dit quoi de temps à l'heure. Et je leur explique que c'est pas ça, c'est la fin d'acheter par Marito. Marito lui dit la vérité. Est-ce que vous voyez dans la queue que ce que l'acheterait l'alcool ? Un moment, je suis le coup plus cru. Bref, c'est des histoires de chortellerie et n'en petit à par leur famille. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que moi, c'est moi qui dis avec le corps que la maman m'acheter pour pas bon. C'est moi qui ramène le corps. Et pendant le deuil, elle vous boude. Alors, j'ai décidé de dire que bon, quand tu vous boude, voilà le bonheur de ta maman. Moi, tout ce que j'ai prévu de faire, je ne veux pas de ça puisque tu n'as fait que dire que tu sais exister, je sais insulter. C'est comme ça que un néné qui écoute bien mon mon frère, qui travaille dans les cas, mais je lui dis que vraiment, je ne comprends pas pourquoi la file, ça, je lui dis que la vérité son même est grand frère. Son même est tout un peu le roi et ceci. Et toi, tu m'as décidé d'exister sa file, à cause de lui qu'il avait été, il aurait pu mourir. C'est fini les pleurs à la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine, pour qu'elle achète la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, ça. C'est fini avec les pleurs. Easy Market, contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran à partir de l'euro. Easy Market, ravitaille vos familles en moins de 48 heures. Ça dit, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille avec Easy Market. Et ne blaguez pas, ils ravitaillent la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, c'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market, dites-leur que vous venez de la part de Mano Sabi. Utilisez mon code promo No Sabi. No Sabi. Voilà. Comme ça, vous aurez une très, très bonne réduction. Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas d'écran, regardez sur ce spot, regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente quand elle a besoin de quelque chose. Elle appelle son enfant et elle dit, elle m'a pardon, dis aux gens là de repasser, dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'agent. Attends, donne l'agent à Jean parce que Jean va prendre l'agent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. Ok, j'accepte. Donne-moi les 8% j'accepte. Déjà le contrat, je dis j'accepte. Elle s'est la plus testine de vie, le professeur n'a pas eu lieu. Alors, après le moment, ça me dit, tes amis ne sont pas sérieux. D'abord, agis d'un Samuel le moment que j'avais entendu depuis la direction. Maintenant, j'ai voulu respecter tout ça parce que ce sont tes amis et tout le monde, je suis avec moi. Je connais Samuel, je connais les validances de Samuel. Il a dit ça pour se faire plaisir mais je sais qu'en fait, il m'a dit, on lui a fait. Donc, ils ont commencé l'article de derrière là quand moi j'ai essayé des thèmes en disant moi je ne suis pas avec vous et que toi c'est mon nom, ce sont les affaires de langue de la ton âge. Donc, depuis la vie, depuis la vie, à ce que c'est aussi son caractère très trempé, commence donc à faire genre si je suis avec lui, si Calité m'appelle ou que quelqu'un m'appelle ou Samuel, il fait bon, c'est-à-dire il s'énerve. Je ne vais pas diffuser ce petit détail qui n'est pas bon, que je peux avancer un peu. Ça commence beaucoup des fois. Il s'est pris, l'article, l'article, il interdit Achille, l'article, 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 excusez-moi ma soeur, vous parlez des films, qui il ? Vous parlez des films, ça vient des taux, ça vient des taux, il interdit Achille l'article du stade, le stade militaire. Il a toujours été l'article pour jouer, il provoque Elia-Tran, l'article, comme il ne peut pas rentrer au stade. Marcou, Achille et Manat et Ouébé. Donc, ça fait un problème. J'ai l'habitude de même en disant que mais Samuel se prend pour qui quand tu veux interdire le stade à des sous-pôleurs. C'est un bon fait et non-blème. Quand Samuel est tôt, il dit donc les sous-pôleurs à Kibbi, Ouébé n'y va pas, Achille n'y va pas, Marcou n'y va pas, en disant que mais il se prend pour qui donc entre eux, ils sont dans le milieu du coup. Et là donc, comme ils sont en train de faire la misère à Achille, j'ai dit dans ma famille que tu sers, Achille sait que Samuel et Ponce n'est pas plus qu'un. Il sait que vous n'êtes pas plus qu'un. Achille sait que tu couches avec Samuel. Mais il ne se cache pas en l'exemple. Il le... On va diffuser autre chose. Avec Samuel. Il dit, on a recruté. Achille dit de toute façon, je ne sais pas rencontrer sa qualité et a rencontré beaucoup de choses en aujourd'hui qui ne sont pas bien parce que vous avez le pouvoir. Mais surtout moi, dans ce qui me concerne, le pouvoir, là, je l'ai aussi parce que j'attardère à la famille présidentielle d'une manière continue. Alors la personne qui peut vous arrêter et qui peut vous... Alors, je vais arrêter cette partie aujourd'hui. L'entretien de 40 minutes. Il reste 20 minutes. Je diffuserai la suite mes crédits. Je diffuse donc le voice de la dame où elle se défend. Très bien. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais te faire un petit voice parce que je vais éclaircir une situation qui se passe sur les réseaux sociaux concernant les nudes de mon mari, de mon compagnon Achille Malin. Donc, je vais te faire ce voice parce que depuis trois jours, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et la terre entière me rend responsable de la publication des nudes de mon mari. D'abord, ce que je tiens à dire aujourd'hui aux personnes qui auront une raison d'écouter mon voice, Achille et moi, on est en couple depuis cinq ans. Et comme tous les couples, on a nos bas et on a nos hauts. Alors, le voice qui a futé, là, j'avais été un voice que j'ai mis de façon volontaire à ce qu'il arrive sur les réseaux sociaux. Je vais dire que quand on est en couple avec une personne et qu'il arrive que la femme ou l'homme ne soit pas content. Ça arrive dans les deux sens. Ça peut être Achille qui ne peut pas ou ça peut être moi. Et toujours, m'a dit que si on a passé cinq ans ensemble, si on a déjà passé cinq ans ensemble, on a traversé des moments difficiles, on a traversé des bons moments, on a inspiré beaucoup de sandales, on a inspiré beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a les murs de mon compagnie qui sont sortis avec la grande affiche « La femme d'Achille et Manat dévoile tout et met ses murs de dehors ». Alors moi, je vais éclaircir la situation. Et cette situation-là, je vais éclaircir et je vais éclaircir de ma mort forte. Parce que je n'ai pas d'un autre cas, je n'ai pas l'intention que je vais me laisser faire. Il se passe quelque chose sur le tambourou et en particulier sur la toile ces derniers temps, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème avec le président de la fête à toute, je vais vous prendre un exemple tout simple la semaine dernière. Alors les personnes qui viendront rajouter leur grandissant sur ce que je vais dire, je pense que vous avez assez parlé, vous avez tout le monde à raconter ma vie alors que personne ne me connaît. Personne ne me connaît vraiment parce que je ne suis jamais dans les clashes, parce que je ne suis pas dans les comités de ceci ou de cela. Alors je tiens à préciser qu'il se passe un phénomène où il commence à y avoir trop de victimes. Et là moi je vais dénoncer ce qui est haut parce que je ne veux pas être victime de ce genre de choses. Je suis compatrière camerounaise, je vis au Cameroun, Achille vit au Cameroun, on a notre vie depuis 5 ans avec des hauts et des bas. Et que si je m'adresse de manière privée à mon compagnon parce que je m'inquiète parce qu'il a des problèmes d'alcool, ces problèmes d'alcool sont connus par beaucoup de personnes parce que comme tout le monde et les gens ont tendance à ignorer, c'est que les personnes qui ont une grande carrière comme Achille et la manière dont la carrière parce que je ne suis pas là pour parler d'argent des millions ou de ceci ou de cela. C'est les moyens que j'ai mis en place pour qu'Achille trouve son équilibre. Donc j'ai vu ces bagarles avant mon couple quand lui le parle et je suis très fière de ce que j'étais parce que j'ai soutenu Achille depuis des années et c'est quelqu'un qui a traversé des périodes difficiles. Et le problème d'alcool dont je soulève il n'est pas un problème de mon pays parce que je vois n'importe quelle influenceuse ou je ne sais pas comment on vous appelle vient prendre la paire et le sec et le d'être pas et le ceci et le cela. Quand je parle de ça je sais de quoi je parle. Je n'ai pas dit en aucun cas que Achille était un homme impulsant tout fort ce soir. Je parle avec mon mari c'est un voice privé et ce voice-là il a été fait depuis plus d'un mois. Alors les personnes qui sont derrière cette manifeste la semaine dernière c'était Jérémy Gita qui était à la plume avec sa femme sur des dossiers très privés. Alors que quelqu'un m'explique comment ça se fait qu'une personne qui demande le divorce il y a plusieurs mois en arrière c'est des dossiers qui sont au tribunal qui ne sont pas censés être publics et du jour au lendemain tous les documents sont publics. Ça veut dire qu'il y a une personne qui fait ce travail. Alors je vais dire à toutes les personnes qui ont pris la peine d'écrire sur moi de salir mon image ce n'est pas mon image qu'il y a à salir. Le vrai problème il est ailleurs. Donc premièrement je n'ai pas mis les voices entre mon mari et moi qui m'ont comparé et moi à l'extérieur ces voices ont suité. A partir du moment ces voices ont suité il y a des personnes qui ont fait des montages et ces personnes je les connais et je veux vous les dire et je suis prête et j'assume. Maintenant que ça pose un problème aux uns ou aux autres je suis prête à répondre mais je ne serai pas victime d'une situation parce que beaucoup de gens sont déjà victimes de cette situation et je ne me justifie pas parce que je dis ce qui se passe. Alors ce voice est déculé ce voice n'est pas elle ne m'a pas été fait le jour de l'environnement de ma belle-mère je suis arrivée avec le fort de ma belle-mère le Camerouf et la maman d'Achille j'ai fait tout ce qu'il fallait pour se donner parce que cette femme le mère est la maman donc je ne peux pas venir aujourd'hui publier les dénudes de mon mari c'est publier ma propre nudité ce qui se dit se passe dans mon couple parce que je dis à mon mari et je vais peut-être de manière forte et de jouer des violentes c'est pour lui dire qu'il faut que maintenant ta mère est décédée qu'il faut que tu reprennes ta vie en mort et c'est le cas ce que tu as fait et ce vote avec une raison que je ne vous dirai pas ici mais c'est une raison par rapport à quelque chose qu'il avait fait qui aurait pu lui coûter sa forte vie et il ne m'a pas écouté vous aurez peut-être peut-être pu apprendre que Achille et Maman est mort dans un accident de voiture donc ma colère et je fais ce vote maintenant ce que je vais dire c'est que Achille et Maman a dénoncé son problème il y a 6 mois il y a 6 mois un monsieur au nom de Marc Abin Chega qui est un alias qualité supérieure qui est un je ne sais pas ce qu'il est le collaborateur ou je ne sais pas ce qu'il est pour Samuel Leto mais je pense que vous l'avez déjà vu alors c'est quelqu'un à l'époque que j'ai connu qui était un ami à partir du moment où je me suis dit en couple avec Achille je ne sais pas quel problème parce qu'Achille a eu à l'équipe nationale des problèmes avec Samuel Leto donc je ne sais pas quel problème il les propose réellement mais je me retrouve les victimes dans une situation alors il y a 7 mois Achille et Maman a dénoncé le problème abonnez-vous sur ma part je ne sais pas même de la présidence qu'il était menacé de chantage parce que Marc Abin Chega alias qualité supérieure qui est le collaborateur de Samuel Leto lui-même avait demandé à plusieurs personnes que je vais terminer les noms et ils se reconnaîtront qu'il voulait absolument avoir les mutes de Achille et les mutes de Achille c'est des mutes qui ont été publiées aujourd'hui c'est des mutes qui ont été publiées que Achille avait envoyées à plus de femmes à l'époque en 2014 on ne fait pas encore ensemble ces photos je ne les ai jamais vues de ma vie et je les ai découvertes comme tout le monde au même moment le voice que j'ai envoyé à mon mari après un accident après quelque chose de très grave c'était pour lui faire prendre conscience on dit tu ne prends pas la voiture après avoir bu de l'accord donc je n'ai pas besoin de me justifier sur ma vie de couple et tout ce que je dis c'est que ce que mon mari ou mon compagnon appelé comme vous voulez a traversé depuis 5 ans après sa carrière j'ai été à ses côtés donc c'est facile aujourd'hui de venir critiquer de venir raconter comme si la vie de tout le monde était rose avec tant qu'elle j'ai partagé des moments avec ces personnes c'est quelque chose que j'ai tout juste tenu et comme dit Paul Bia je me sens en droit de lui demander de rester tranquille et de prendre sa vie en main parce qu'il a 42 ans et il est plus jeune alors je voulais dire aujourd'hui que ma cabine tu l'as demandé les nuls de Achille il a 7 mois à Daniel Morsi et Daniel Morsi t'as demandé pourquoi tu veux publier les nuls d'un an comme toi si Achille est avec Maritio pourquoi ça doit vous poser un problème elle a le droit de faire sa vie même si Samuel a un problème Samuel a un problème avec Achille et Manin ce n'est pas un problème qu'il faut absolument l'humilier et mettre ses nuls de dehors non ça c'est pas un vieux problème alors à partir du moment le voice a gouté parce que il y a des gens qui ont écouté le voice parce que j'ai effectivement été écouté le voice aux membres de la famille et de moi et de Achille pour dire moi voilà ce que je demande Achille je voudrais qu'il arrête et qu'il s'aide le roi et tout ça parce qu'il a encore toute une vie devant lui ça c'est mon problème beaucoup dans ma maison avec mon mari maintenant quand les nuls sont dehors les nuls ne me viennent que d'une seule personne c'est qualité supérieure Chega donc ce que je vais dire c'est que qualité supérieure ma cabine ce que tu as fait mettre les nuls de Achille dehors alors que c'est vraiment comme toi je ne trouve pas ça correct et maintenant ce que tu as encore fait et que je vous avais dit ne fais jamais ça c'est que tu l'as pris tu l'as collé sur mon dos tu l'as collé sur mon dos parce que ça fait longtemps que vous voulez détruire Achille maintenant les raisons pour lesquelles vous voulez détruire Achille moi je ne vais pas le dire mais je vais le mettre en voice et tu sais très bien pourquoi et là tous les Camerounais vont écouter ce que Achille dit dans son voice concernant Samuel Eto'o et toi parce que j'ai l'impression que Samuel était le président de l'Afrique mais il n'est pas le président de ma maison il n'est pas le président de ma vie je ne me mène pas de sa vie je ne veux pas qu'il se mène de la mienne ces histoires avec Achille et Manat ne me concernent pas autant que j'ai dit à Achille Achille est très calme dans son coin Achille ne provoque pas le président de l'Afrique et ne provoque pas Samuel Eto'o mais vous êtes vous les gens qui sont avec Samuel vous êtes tout le temps en train de provoquer les gens vous n'êtes pas les dieux du monde donc tout ce que je veux dire c'est que prendre les mules de Achille les publier et non qu'on les fait sur le dos je ne trouve pas ça normal donc c'est une histoire que je te dis ma cabine parce que je sais que toi c'est toi qui as fait ce travail et ça fait longtemps que tu as envie de faire ce travail tu t'es mis le droit dans l'oeil parce que tu t'es dit ça y est elle s'est barrée de Achille et tout ce que tu as pu raconter alors maintenant les gens qui supportent Samuel Eto'o ou les gens qui ne supportent pas Samuel Eto'o je vous dis juste que je ne serai pas la énième victime aujourd'hui depuis hier les vols se circulent les choses se circulent les vautos se circulent ça je ne suis pas responsable de toutes ces choses là j'ai parlé à mon mari je l'ai toujours soutenu j'ai toujours été avec lui et vous avez tous vos foyers et vous parlez à mon mari maintenant je dis qualité supérieure là quand tu as fait ça tu as fait une grosse erreur parce que tu pensais que tu étais caché en faisant mettre les mules de Achille dehors en en collant ça sur le dos alors que tu sais très bien je bloque beaucoup de mes clients et des médecines je t'ai dit le jour que tu fais l'erreur de mettre les mules de Achille dehors ça va être la guerre alors je te dis que quand tu as eu non seulement tu l'as fait parce que tu pensais caché mais voilà ça que l'explique voilà ça que l'explique elle a fait un voice dans le cadre privé que son mari a fait l'accident il était au Vietnam il a failli mourir dans un boli au Cameroun elle a donc envoyé un message à son mari elle a envoyé un message à son mari que tu n'as pas honte voilà tu as failli mourir à cause de la cause d'un entrain de le laver son mari en privé il y a beaucoup de gens je coupe les têtes voilà je coupe les têtes de beaucoup de gens qui ne se corrompent plus là et dans ce voice donc il y a des bras d'oie d'une gamme notamment un don de nom là ça le sait de manière voilà on l'appelle tout le temps je dis le nom de ses mecs dans la sainte sorcière qualité supérieure qu'il l'a appelé pour réclamer les voices et en appelant donc pour réclamer les voices les voix c'est les nut et lui dit pourquoi tu veux l'étude des noms comme toi il dit avoir présenté dans ce voice à deux personnes proches d'une gamme parce qu'elle avait déjà des problèmes son mari le champion à chez les manas se plaît que tu m'as insulté tu as envoyé les voices la famille s'est réunie elle est donc allée voir deux proches d'une gamme elle leur a donné les voices que regardez il y a quoi d'insultant dans ces voices donc un je vais pas donner le nom il a l'Afrique à fou et l'autre donc elle donne un même le nom elle n'a pas souhaité qu'on donne le nom de l'autre qu'on appelle la qualité supérieure c'est donc qualité supérieure qui va faire le montage d'après ce qu'elle dit il y a une deuxième partie que je vais diffuser avec des joueurs placés en Turquie qui font ce montage pour la sardine et publier le jour de la maman d'Achilemane est-ce que vous convenez ça voilà elle a fait le même voice qu'elle a envoyé à son mari qui a fait un accident avec la voiture étant alcoolisé elle n'a pas eu mourir elle lui a donc fait le voice que tu n'as pas honte comment tu te comportes comment tu n'as pas eu mourir lui c'est elle qui a fait le voice elle l'a envoyé à son mari et quand les problèmes commencent son mari est très en colère que oui tu m'as insulté dans le voice elle voit donc des amis de la famille notamment sa famille et des proches d'elle elle vous dit qu'elle connaît elle connaît qualité supérieure elle connaît un nom qui est là-bas la qualité comme son père elle leur donne donc les voices écoutez il y a quoi des sultans là parce que après je vais bloquer ma leva camion rouge aussi et elle l'envoie dans les voices et quand elle l'envoie dans les voices elle dit écoutez mais en tout temps quand ils écoutent les voices c'est de l'appel un proche d'une gamme et qualité supérieure dont nous les nuls d'Achille elle dit comment tu es un nom tu veux les nuls des noms comme toi elle n'a pas donné et un nom qui a un néné qui a la fait ta fout va lui dire on va faire un montage de la Turquie tu vas voir dans les prochains jours je vais diffuser ça l'échange avec ce proche qui lui dit avant la publication de ça je vais diffuser ça mes crédits que tu vas voir il y a un monde parce que ce proche d'une gamme elle est aussi proche d'elle d'ailleurs elle a beaucoup de trucs que ce proche d'une gamme lui envoie des échanges avec l'un gamme qu'elle va faire à ma disposition pour voir qui est au trou d'une gamme personne n'accuse l'un gamme c'est dans où elle va donc les voir faire regarder à quoi l'insultant dans ses voices ils en profitent donc comme ils font du sale ce n'est pas forcément que l'un gamme les envoie ils vont donc faire un montage avec les anciens nudes de 2014 mis sur la place publique par cette fameuse influenceuse et le voice de cette dame pour lui faire porter le chapeau c'est ça qu'elle explique avant de clôturer la vidéo un chef fan allez sur play store ou app store et télécharger l'application TapTapSense votre application pour envoyer de l'argent en Afrique donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent tu n'as pas besoin de te déplacer aller devant les microfinances les tracasseries dans les banques avec TapTapSense tu utilises juste ton téléphone tu télécharges TapTapSense tu paramètres lors de ton premier envoi utilise mon code promo qui est NOSABI voilà comment NOSABI s'écrit N-O-S-A-B-Y tout en majuscule et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi tu bénéficies de 5 euros si tu viens en Europe mais si tu es aux Etats-Unis au Canada tu dois bénéficier de 10 dollars voilà donc utilisez mon code promo TapTapSense c'est le meilleur code promo c'est le meilleur code promo dans les autres codes promo et pour moi ça se renouvelle donc TapTapSense c'est le meilleur je vous aime c'est le meilleur code promo je fais avant mon téléphone c'est mon direct je fais avant mon iPhone c'est le meilleur code promo je fais avant mon téléphone c'est mon direct je fais avant mon iPhone si ça te plaît pardon il faut liker si ça te plaît pardon envoie mon cœur si ça te plaît pardon il faut partager mais ça te plaît pardon dégage de mon direct c'est mon direct je fais avant mon téléphone c'est mon direct je veux avant mon iPhone c'est mon direct je fais avant mon téléphone c'est mon direct je veux avant mon iPhone écoutez mes fans ce n'est pas un clash je fais mon direct sur mon mur Facebook quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son truc mais il se met à m'insuter il est allé jusqu'à inciter mes parents quand la personne m'insuter on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégapits pour naviguer sur internet quand il m'insuter on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct moi je veux alors demander toi c'est qui ? tu es qui ? tu es un quiconque ? toi c'est qui ? tu es qui ? tu es un quiconque ? certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître j'ai juste à vous rappeler qu'ici j'étais chacun à son couloir de réussite petit pays a réussi dans la musique Samuel Edo a réussi au football Faudeli la PDG a réussi dans les directs tu es qui pour me faire la morale tu n'es pas obligé de commenter mon direct tu n'es non plus un modèle pour moi je ne veux pas être un modèle pour toi et je lui encore demande de coeur toi c'est qui ? tu es qui ? tu es un quiconque ? toi c'est qui ? tu es qui ? tu es un quiconque ?